Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence éco en partenariat avec CapScience et la librairie MOLA et aujourd'hui dans le cadre des tribunes de la presse. Nous accueillons aujourd'hui Eva Elouz. Eva Elouz, bonjour. Bonjour. Comme c'est l'usage dans notre cycle de conférences éco, afin de mieux vous connaître, on vous a proposé un petit portrait chinois basé sur les quatre lettres de notre cycle éco. Alors en une phrase, E comme événement, quel est l'événement qui a marqué votre engagement ? L'assassinat de Rabin en Israël en 1995. C comme croyance. Quelle est la croyance ou l'idée reçue qui vous désespère ? L'idée qu'il y a une nature humaine qui est inchangeable et que les hommes et les femmes sont radicalement différents. H comme humain. Quel est l'homme ou la femme qui vous inspire le plus ? Oh là, il y en a beaucoup. Rosa Barque, Rosa Luxembourg. Des rosas. Toutes les rosas. Haut comme optimisme. Qu'est-ce qui vous fait rester optimiste ? Je dirais l'idée qu'il y a beaucoup d'imprévus dans l'histoire. Merci de vous être prêté à cet exercice. C'est pas facile. Alors pour compléter ce portrait incomplet, vous êtes sociologue, directrice d'études à l'EHESS à Paris. Vous travaillez sur la marchandisation des émotions et le capitalisme affectif. Vous aviez notamment publié Apicratie, un ouvrage qui avait fait date et qui avait été une des réflexions importantes en 2018. Et vous publiez cette année aux éditions du premier parallèle « Les émotions contre la démocratie ». Alors le ton est donné dans le titre, puisque au travers du cas israélien, vous démontrez le rôle central des émotions et surtout de leur manipulation dans la montée des populismes nationalistes. Vous expliquez aussi, et ça a été pour moi très éclairant, comment les émotions bien instrumentalisées peuvent amener les peuples à accepter de réduire leur liberté et à avoir une vision altérée de la réalité. Alors avant d'entrer dans le détail des quatre grandes émotions qui structurent les grands récits populistes, pourquoi, au-delà du fait que vous soyez franco-israélienne, avez-vous choisi le cas d'Israël comme cas d'études ? Alors, vous savez, les sociologues cherchent toujours deux choses contradictoires. Ils cherchent à la fois ce qu'on pourrait appeler le cas typique, et elles cherchent à comprendre, les sociologues, ce qui est différent dans un phénomène ou dans un groupe. Et je dirais qu'Israël est à la fois un cas typique, pour moi, presque caricatural, exagéré, à cause de son histoire et de sa géographie, de problèmes que les démocraties dans le monde entier ont rencontrés. D'une part, ensuite, je dirais que ça fait à peu près 20 ans que Netanyahou a détérioré l'atmosphère politique en Israël. Je ne savais pas donner de nom à ce phénomène. Je ne savais même pas que ça avait un nom. Et en fait, quand, il y a quelques années, on a commencé à parler de populisme et que j'ai commencé à m'intéresser au phénomène, je me suis rendue compte qu'il y avait une grande affinité entre Netanyahou et d'autres leaders populistes, et qu'il y avait véritablement un style de leadership. Et que ce style de leadership, Netanyahou en était un exemple par excellence, je dirais. Donc voilà, je dirais que ce sont deux raisons pour lesquelles j'ai choisi de travailler sur Israël. Alors que vous avez raison, d'habitude, je ne travaille pas tellement sur ce pays. Mais je trouve qu'il présente de façon très accentuée certaines des caractéristiques qu'on peut trouver ailleurs dans le monde. – Et vous dites aussi que tous les populismes nationalistes s'inscrivent dans un territoire, une histoire, un imaginaire qui leur est propre. Mais les leaders populistes dont vous avez parlé, Netanyahou en est un, Trump, Orban et d'autres, ont des caractéristiques communes. Ils ont tous les mêmes caractéristiques, vous dites, ils sont hyper masculinistes, ils dénoncent l'état de droit, ils ont tous le même profil, ils utilisent les mêmes ressorts. – Alors, il faut savoir à quel niveau d'analyse on essaye de placer la similitude. On peut, je pense, aujourd'hui trouver un noyau commun au populisme dans le monde. Et un noyau commun, ce que j'ai appelé, il y a quelques minutes, un style, un style politique. Alors, ce noyau commun, vous l'avez dit comme ça, je le dirais un peu différemment. Je dirais déjà que le populisme est préoccupé par deux choses. Un, c'est les relations entre la majorité et la minorité. On peut revenir dessus, si vous voulez. Il me semble que partout, cette question fait problème. Et la deuxième chose qui préoccupe les populistes, c'est de savoir qui est responsable du malaise et des inégalités et du déclassement qu'on observe dans beaucoup de démocraties dans le monde. Voilà, il me semble que ce sont deux grands thèmes. Alors, autour de ces grands thèmes, encore une fois, il y a quelque chose qui caractérise les leaders populistes. D'abord, ils ont quelque chose de transgressif. Beaucoup d'entre eux ont quelque chose qui fait que ce qui nous fascine chez eux, ce qui fascine en tout cas leurs électeurs, je pense, c'est le fait qu'eux disent ce que les autres n'osent pas dire. Ils osent être sexistes. Ils osent être racistes. Et donc, il y a comme une sorte de libération de la parole qu'ils opèrent et dont certains font l'expérience comme d'une expérience cathartique, je pense. Vous vous rappelez les propos incendiaires de Bolsonaro. Il préférait voir son fils mort plutôt que de savoir qu'il est homosexuel. C'était les propos incendiaires de Trump sur les femmes ou sur les handicapés. Donc, je pense qu'ils travaillent sur la transgression. Ensuite, ils travaillent sur la transgression, mais ils sont à la fois très conservateurs. Et si vous voulez, c'est paradoxal. Mais je pense que c'est précisément cette ambivalence et le fait de passer d'un thème à l'autre, d'un style à l'autre et son opposé qui les rend aussi fascinants. Ce sont des gens qui sont conservateurs, c'est-à-dire qu'ils veulent revenir au passé. Ils veulent que la famille et la nation, notamment, soient ce qu'elles étaient. Peu importe que, souvent, cette nation et cette famille n'aient jamais été la famille et la nation qu'ils affirment avoir été, mais peu importe. C'est ce qu'ils affirment. Ensuite, je dirais que ces leaders ont un rapport très fort avec leur éloctorat qui fait qu'ils peuvent dire les choses les plus... non seulement dire les choses les plus inadmissibles et être encore crus, mais ils peuvent aussi avoir des démêlés avec la justice. Netanyahou a trois procès. Bolsonaro est un criminel. Trump, sans doute aussi, à cause de ses démêlés avec la justice fiscale et les documents secrets qu'il a pris. Et la façon dont il a mélangé ses affaires privées et les affaires publiques. Donc, ce sont des gens qui remettent en question, je dirais, les institutions. Ils remettent en question les institutions en même temps qu'ils se disent représenter une sorte de version pure et authentique du peuple. Ça, ça me semble être commun à beaucoup de ces leaders. Enfin, je pourrais en rajouter d'autres choses, mais je vais me contenter de... Oui, parce qu'on va revenir sur justement tous ces leviers-là au fur et à mesure. Alors, on va entrer dans le vif du sujet des émotions. Alors, on pourrait imaginer que dans un monde idéal, la démocratie puisse faire fi des sentiments, puisse faire fi des émotions, que ce soit quelque chose de rationnel, mais il n'en est rien. Et en quoi les émotions doivent être considérées comme une des composantes essentielles de notre univers politique ? C'est-à-dire, comment on doit les intégrer et globalement, avant de rentrer dans le détail de chacune, en quoi elles sont consécutives de notre univers politique ? Vous savez, je pense qu'il n'y a pas de politique sans émotions. Les interactions sociales contiennent très souvent des émotions. Et c'est quelque chose qu'on trouve déjà dans le dialogue de Platon et Gordias, où le réteur, celui qui veut convaincre, et l'éducateur, tous les deux, doivent en fait mobiliser les émotions. Si on veut que quelqu'un apprenne quelque chose, ou si on veut convaincre quelqu'un de nos idées, on fait appel à, si vous voulez, à l'imagination, on fait appel à un sentiment. Donc, je ne pense pas qu'on puisse véritablement éliminer les émotions de l'espace politique. Je ne pense pas non plus que ce soit souhaitable. L'espace politique démocratique, ce n'est pas un espace politique qui se caractérise par l'absence d'émotions, c'est un espace politique qui se caractérise par le fait qu'avec des émotions, on affirme qu'il y a une possibilité de délibérer en commun et de persuader l'autre avec des arguments. Aussi avec des arguments, c'est-à-dire avec des émotions et avec des arguments raisonnés. Ça, ça me semble être essentiel au bon fonctionnement de la démocratie. Je dirais en plus que la démocratie favorise d'autres émotions. Elle favorise par exemple l'espoir. Et ce n'est pas pour rien que Barack Obama, qui a été, je pense, quelqu'un qui a beaucoup marqué la présidence américaine, quand il était encore sénateur, a donné un speech, un discours, qui est devenu connu comme étant le hope speech, le discours de l'espoir. Et c'est un peu cela qui caractérise très souvent les sensibilités, je dirais, progressistes, démocrates. C'est le fait qu'elles arrivent à donner de l'espoir et qu'elles veulent du changement et qu'elles donnent de l'espoir. On va commencer le tour des émotions qui menacent la démocratie par celle que vous appelez le commandant en chef de toutes les émotions, la peur. Vous dites qu'elle vient démolir au bulldozer toute l'arène politique. Selon le dictionnaire du Larousse, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que la peur ? La peur, c'est un sentiment d'angoisse éprouvé en présence ou à la pensée d'un danger réel ou supposé d'une menace. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi c'est l'émotion des tyrans, la peur ? Vous savez, Machiavel avait donné comme conseil au prince, il lui avait donné comme conseil d'essayer d'être aimé, d'être à la fois aimé de ses sujets, mais aussi de pouvoir leur faire peur. Mais, dit-il, si tu ne peux pas être aimé d'eux, ou si tu dois choisir entre les deux, choisis la peur. Et il avait raison, parce que la peur, c'est ce qui fait que, en fait, si on arrive à créer de la peur, un climat de peur, on arrive à contrôler et on arrive à créer de l'obéissance sans faire beaucoup d'efforts, finalement. Si je sais que la police risque de m'attraper, même si elle est loin de moi, mais simplement, le simple fait d'avoir la peur, c'est une source, si vous voulez, d'autocontrôle, et c'est une source d'obéissance. Donc, je dirais ça, et j'ajouterais que le libéralisme, en tant que doctrine politique, qui a voulu donner de la liberté à l'individu, s'est défini, comme le dit la philosophe politique de Haas, Harvard, Judith Sklar, s'est défini comme la doctrine politique qui aborde la peur. C'est comme ça qu'elle définit le libéralisme. Je trouve que c'est très intéressant. Ça veut dire que, quelle que soit mon allégeance religieuse ou sexuelle, je peux vivre avec dignité, ce qui veut dire sans peur. Donc, je dirais que l'opposé de ce type de régime politique, c'est la tyrannie, qui affirme son pouvoir en faisant peur à ses sujets. Et du coup, puisque c'est un levier très puissant, l'émotion des tyrans, comment les populistes s'y prennent pour instrumentaliser ? Parce qu'une grosse partie de votre livre explique la mécanique d'instrumentalisation. C'est-à-dire comment ils font pour faire en sorte que cette peur devienne prégnante et menace la démocratie en passant de quelque chose d'équilibré à quelque chose de plus tyrannique. C'est quoi les mécanismes d'utilisation, d'instrumentalisation de cette peur ? Je ne sais pas si je vais analyser les mécanismes, mais je vais juste donner deux exemples. Netanyahou, par exemple, fait référence à l'Iran ou aux Palestiniens, parfois, en termes de menaces nazies. Je ne suis pas en train de dire que l'Iran est un pays pacifique qui ne devrait pas nous inquiéter. Ce n'est pas ça que je dis. Je dis simplement qu'évoquer une image qui crée en nous la peur de l'annihilation totale, c'est ça que ça veut dire. Parler de l'Iran, ça veut dire qu'il y a le risque de l'annihilation totale. C'est donc créer une peur totale. Et c'est pour, le plus souvent, si vous voulez, Netanyahou fait ça quand il refuse, par exemple, la diplomatie et quand il veut imposer sa vision des choses comme étant la seule viable. Alors ça, si vous voulez, c'est un exemple. Un autre exemple, j'ai vu ça il y a deux jours, c'était dans un magazine américain. Et le titre ironique de l'article était « Comment est-ce que le crime a miraculeusement baissé sur Fox News depuis que la Chambre a été reconquise ? » Et donc on voit un graphe, c'est un vrai graphe, donc Fox News, on voit une courbe qui va en montant, 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 jusqu'à la mi-novembre, et puis mi-novembre, boum, ça descend complètement. Fox News ne parle plus de crime, ça s'est résolu de façon miraculeuse. C'est formidable. Voilà, c'est formidable. Donc ça, c'est un exemple. Fox News, bien sûr, pour ceux qui ne savent pas, c'est une chaîne de télévision ultra conservatrice aux États-Unis. Et la peur, vous expliquez comment la peur peut être aussi un mécanisme facile pour piétiner l'État de droit. En incitant à la sécurité, enfin, en incitant à la peur, on invite à la sécurité, et on invite du coup le peuple à accepter de s'asseoir sur tout un tas de libertés fondamentales qu'il avait avant. C'est ça la mécanique qui permet de passer vers la tyrannie ? Mais en fait, vous savez, la peur, je pense que de tous les sentiments, c'est le plus primaire, parce que c'est celui qui nous menace. C'est le sentiment qu'on sent quand on est menacé, quand on a le sentiment que notre vie même et notre survie sont menacées. Donc, on va autoriser, je pense, à partir de ce moment-là, on va autoriser un leader à tout faire pour préserver notre vie. C'est un peu ce qui s'est passé avec la pandémie. La pandémie a éveillé des angoisses très, très fortes. C'est ce qui a fait que dans beaucoup de pays, on a été le témoin d'une suspension de liberté qui n'a, je crois, aucun précédent. C'est-à-dire que 5 milliards d'êtres humains ont été confinés dans leur appartement. L'activité professionnelle a presque entièrement cessé, le mouvement a presque entièrement cessé, parce que c'était la peur qui nous gouvernait à ce moment-là. Donc, quand on arrive à convaincre de façon efficace qu'il y a effectivement un agent qui menace notre vie ou notre survie, c'est, si vous voulez, l'argument ultime pour suspendre toutes les libertés. Puisqu'on préférera toujours, c'est ce qu'un philosophe comme Hobbes pensait, je pense qu'il avait raison, on préférera toujours notre vie à notre liberté. Vous avez parlé de l'Iran. Moi, je me suis posé la question en lisant votre ouvrage. Je me suis dit, enfin, de l'Iran en tant que menace réelle ou fantasmée, je me suis dit, compte tenu de l'histoire géopolitique, de la situation d'Israël, est-ce qu'il pourrait en être autrement ? C'est-à-dire, est-ce que la peur pourrait ne pas être un des principaux sentiments, une principale émotion d'Israël, qui est quand même un confetti très spécial dans un contexte, parce que vous le dénoncez comme une mécanique instrumentalisée, je me suis dit, mais est-ce que ça pourrait être autrement ? Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'Israël puisse se passer de la peur, par exemple ? Alors, je vous remercie de votre question. Est-ce que vous me permettez de clarifier quelque chose d'important ? Je pense qu'Israël est différent de pays comme la France ou l'Italie ou le Brésil, pour deux raisons essentielles. La première, c'est son histoire, et évidemment, l'importance cardinale de l'événement qui a été la Shoah. Et la deuxième raison, c'est sa géographie. Ni l'Italie ni la France ne sont entourés de pays qui sont, disons, je ne dirais pas forcément ennemis, mais qui ne vous volent pas le plus grand bien. La Belgique. La Belgique. C'est vous qui l'avez dit. Donc, oui, bien sûr qu'Israël a toutes, déjà, les raisons, non seulement d'avoir peur, mais d'avoir une peur existentielle, c'est-à-dire une peur que, je pense, un Français ou un Italien ne peut pas comprendre, qui est la peur qu'Israël n'existe pas demain. Je ne pense pas qu'un Français ait le sentiment que la France peut ne pas exister demain. Donc, ça, c'est la première chose. Et la première chose, c'est de dire qu'Israël, me semble-t-il, à la différence de beaucoup de pays, a de fortes raisons de douter que le monde ne lui veut que du bien, pour ces deux raisons, historique et géographique. Ceci dit, il y a des manipulations de la peur qui font que, par exemple, Netanyahou va faire en sorte que les Arabes israéliens, qui sont des citoyens israéliens, deviennent une source de peur, deviennent menaçants, apparaissent comme menaçants. Ensuite, et après cela, on va aussi associer les gens de gauche, par exemple, les NGOs... Les organisations non gouvernementales. qui oeuvrent pour la paix, par exemple, on va les associer aussi à l'ennemi extérieur. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est une opération qui est courante chez les leaders populistes, c'est qu'on va associer l'ennemi extérieur à quelqu'un qui est à l'intérieur. Et on va poser une équivalence entre les deux. Si je voulais faire une analogie avec la France, rappelez-vous quand, il y a trois semaines ou un mois, me semble-t-il, quand Zemmour a parlé de francocide, à propos du meurtre immonde de Lola, de la petite fille Lola. Mais en fait, ce que Zemmour a essayé de faire, c'est quelque chose qui est de l'ordre de ce que j'appelle la peur existentielle. C'est-à-dire que ce qu'il a dit, c'est que c'était le peuple français, dans son ensemble, qu'on essayait de tuer. C'était quelque chose de la peur existentielle israélienne que moi, j'ai entendue dans ce mot de francocide. Ça, c'est très différent d'une approche qui aurait été beaucoup plus sobre, qui peut consister à dire... Alors, ça dépend totalement de votre opinion. Il y a des immigrés qui ne sont pas légaux. La question est de savoir qu'est-ce qu'on fait avec des immigrés qui ne sont pas légaux. On va engager une discussion publique sur la question pour savoir comment réconcilier l'humanisme et, en même temps, les inquiétudes d'une autre partie de la population. Mais ce n'est pas du tout ce qu'on fait quand on utilise la peur. Quand on utilise la peur, on va utiliser, on va prendre des images et des mots choc pour affirmer que c'est toute notre civilisation, c'est toute notre pays, c'est toute notre culture qui sont menacées de disparaître. Et c'est aussi la thèse du Grand Remplacement, qui est assez connue. Cette thèse du Grand Remplacement est aussi fondée sur la peur fondamentale de la disparition. Donc, c'est en ça aussi que, si vous voulez, Israël est un cas exemplaire. C'est que, alors que dans le cas israélien, c'est une peur qui, à mon avis, a un certain fondement, mais on peut prendre cette peur et, en fait, la transposer, faire un copier-coller, si vous voulez, dans des endroits et dans des pays et pour des questions qui sont très différentes et d'une gravité bien moindre. Je vous remercie. Je vous propose de passer à la deuxième émotion que vous décortiquez, le dégoût. Nous avons vu que la peur, c'est l'émotion privilégiée des tyrans. Vous dites que le dégoût, c'est l'émotion préférée des racistes. Pourquoi ? Alors, le dégoût, c'est une émotion qui n'aime pas la mixité. Je vous donne un exemple. Si je suis en train de manger quelque chose et que je remarque qu'une partie de mon plat contient un insecte mort, par exemple. Moi, personnellement, je crois qu'il y a des gens que ça ne dérangerait pas plus que ça. Moi, ça me dérangerait profondément. Et ça va avoir la capacité de créer déjà du dégoût. Mais ça va faire aussi que je ne vais plus pouvoir manger le reste de mon repas. Donc, le dégoût, si vous voulez, le dégoût vient souvent... Ça, c'est l'anthropologue Marie Douglas qui parle très bien de cette question. Le dégoût vient souvent de la possibilité de mélanger deux catégories qui doivent rester séparées. Elle dit... Ça, c'est l'exemple que l'anthropologue Marie Douglas utilise. Mettre des chaussures, c'est parfaitement convenable. Manger sur une table, c'est parfaitement convenable. Mais si je mets mes chaussures sur une table, je vais avoir un mouvement de dégoût. Parce qu'on a mélangé deux choses qui n'appartiennent pas l'une à l'autre. Et alors, le dégoût qui, au départ, est une, je dirais, presque une réaction, que certains, en tout cas, considèrent comme une réaction réflexe pour nous protéger, par exemple, des substances en décomposition qui menaceraient notre santé. Le dégoût est aussi une émotion symbolique qui réagit, en fait, à la mixité. À la mixité, au fait qu'on a mélangé deux choses qui ne devraient pas être mélangées. La partie de mon... Donc, c'est pour ça que je ne pourrais plus manger du tout mon plat. Parce que, du coup, il y a deux catégories qui ont été télescopées ensemble. Le raciste, pour moi, c'est celui qui aborde aussi la mixité. C'est ça. Le raciste, elle n'embête pas, finalement, qu'un groupe existe, mais seulement qu'il soit loin et qu'il soit bien délimité. Le ghetto, par exemple, le ghetto juif est un paradigme de ce type de racisme. Donc, le raciste est celui qui voudrait séparer les choses et que la mixité dégoûte. Voilà. On a bien vu, dans les exemples que vous avez pris, autant la peur, c'est quelque chose d'assez intellectuel, autant le dégoût, c'est très sensoriel. C'est-à-dire qu'on a entendu plusieurs fois le goûter, sentir... dans vos exemples. Donc, le dégoût, c'est sensoriel, mais ça s'inscrit aussi dans une histoire culturelle. Le dégoût, c'est culturel. Ce n'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose de construit. Et c'est comme ça que c'est manipulé par les leaders. Quelle est la mécanique de manipulation de ce dégoût, justement, pour aller contre la démocratie ? Je pense qu'on peut rendre des groupes dégoûtants, écœurants. D'ailleurs, je dois dire que ce mécanisme, il existe dans beaucoup de groupes politiques. Il me semble aussi que ce qu'on appelle aujourd'hui la polarisation politique, qui est un phénomène, vous savez, qui traverse les démocraties, et qui est un phénomène très intéressant. En 1900, vers 1900, je crois, 1954, le grand institut de recherche Pew aux États-Unis avait demandé à des gens de dire si ça les dérangerait que leur fils ou leur fille se marie avec quelqu'un qui votait pour le parti opposé. Si vous êtes démocrate, est-ce que ça vous dérangerait que votre fille se marie avec un républicain ? Vice-versa. Si vous êtes républicain, est-ce que ça vous dérangerait que votre fille se marie avec un démocrate ? Et les chiffres qu'on obtient dans les années 50, c'est à peu près 5 %. C'est 5 % de gens que ça dérangerait. Rien du tout. Ce n'est pas grand-chose. Ce n'est pas grand-chose. Tout le monde, à peu près, l'écrasante majorité des gens est totalement indifférent en fait à la chose. On répète cette recherche, cette question 50 ans plus tard et on trouve une opposition farouche. plus de 60, 70 %. D'ailleurs, je crois que c'est plus de républicains encore que de démocrates, mais ce sont des chiffres très élevés dans les deux cas. Dans les deux cas, les républicains et les démocrates seraient très... Alors, je ne sais plus exactement quel était le mot exact qui était utilisé dans la question, mais ils seraient très perturbés. et ils seraient très perturbés parce que ce que ça veut dire aujourd'hui d'être polarisés politiquement, ça veut dire que le camp adverse crée chez vous du dégoût. Et donc, ça, c'est déjà un élément, je crois, qui est assez essentiel et je rajouterai que les leaders politiques populistes, une de leurs caractéristiques, c'est de créer une polarisation au sein des nations alors même qu'ils se réclament de l'unité de la nation. Et c'est une des façons qu'on a de démontrer de façon assez facile que ces leaders mentent, tout simplement. Netanyahou, entre autres, qui semble ou qui se dit se réclamer de l'unité du peuple juif ou israélien, est en fait celui de tous les leaders qui a le mieux semé la discorde au sein des Israéliens et créer ces mécanismes de dégoût pour l'opposant. Transformant en ennemi irréconciliable. On a vu tout à l'heure la peur qui permet de s'asseoir sur l'État de droit et de limiter les libertés. Vous dites aussi que le dégoût lui permet de justifier les abus et les violences. C'est-à-dire qu'en ayant transformé quelqu'un en ennemi dégoûtant, on peut se permettre du coup des choses qu'on ne se permettrait pas avec quelqu'un qui serait comme nous, dont on ne serait pas dégoûté. Absolument, vous avez raison. J'avais oublié que j'avais écrit ça. C'est bien, hein ? Il y a plein de trucs bien dans ce bouquin. Non, mais en fait, je ne suis pas une spécialiste de la sociologie, de la triste sociologie des génocides, mais s'il y a une chose qui semble revenir souvent dans le cas de génocides, c'est le fait que le groupe qui est massacré est associé par exemple à des animaux qui sont écœurants. Par exemple, une façon commune qui était commune de présenter les Juifs, c'est comme des rats. Alors, les Tutsis aussi. j'ai lu un petit peu sur le massacre des Tutsis en 92. Et les Tutsis aussi étaient vus par les Hutus comme des sous-êtres, des cafards. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, vous avez absolument raison. Des cafards, c'était exactement ça. Et en fait, ces analogies animalières ne sont pas fortuites puisqu'il s'agit de faire des... On ne fait pas une analogie avec une gazelle. On fait une analogie avec des animaux qui nous dégoûtent et qui justifient qu'on ne voit plus du tout l'humanité de ceux qu'on va massacrer. donc c'est en ça que le dégoût en fait est peut-être, peut-être, mais je ne me hasarderai pas à affirmer ça de façon trop péremptoire, le dégoût est peut-être de toutes les émotions la plus dangereuse parce que c'est celle qui ne nous fait plus voir l'humanité de l'autre. Merci. Troisième sentiment, émotion, pardon, tout aussi menaçante, le ressentiment. Alors, spécifiquement, vous dites qu'on a le dégoût qui est une émotion assez physique, assez liée au sens. Le ressentiment, lui, c'est plus intérieur, plus passif et vous dites que c'est aussi beaucoup lié à la démocratie et à sa promesse d'égalité. C'est-à-dire que les autres n'étaient pas forcément consubstantiels de la démocratie mais vous dites le ressentiment est lié à cette promesse d'égalité qu'on a tous en nous et qui ne peut pas être tenue par nature même de cette promesse et qui est en fait le levier qui permet d'activer le ressentiment. Je me trompe ou c'est... Vous avez très bien lu. Quand même. Oui, je reprends en fait les analyses de Nietzsche. Alors, il y a deux philosophes allemands qui ont beaucoup réfléchi au ressentiment. C'est Nietzsche et Scheller. Scheller a même écrit un livre là-dessus. Et alors, on peut ne pas être d'accord parce qu'Aristote aussi écrit sur le ressentiment. Mais Nietzsche et Scheller voient le ressentiment comme le sentiment qui caractérise les démocraties. C'est le ressentiment des masses vis-à-vis de ceux qui sont... qui excellent d'une façon ou d'une autre. C'est non seulement une forme d'envie, mais c'est une forme d'envie, Scheller nous dit, c'est une forme d'envie vengeresse et elle est non seulement vengeresse, mais elle est impotente. Elle est impotente dans quel sens ? Dans le sens où j'aimerais bien avoir la jaguar de mes voisins, mais je ne peux rien faire. Je ne peux pas aller la voler, je ne peux pas acheter une jaguar plus belle, je ne peux rien faire. Donc, c'est dans ce sens-là que Nietzsche et Scheller trouvaient que le ressentiment était une émotion peu recommandable, c'est qu'elle exprimait une sorte de faiblesse, une sorte d'impuissance et d'impotence. Donc, par rapport à ça, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles Nietzsche, par exemple, a eu des propos très durs sur la démocratie. Pour lui, la démocratie, c'est le régime politique qui favorise le ressentiment parce que, si on compare ça, par exemple, au système de caste en Inde où les inégalités peuvent être beaucoup plus profondes, mais comme chacun a sa place dans le cosmos, le fait d'être d'alite, intouchable, ne va pas créer chez moi le ressentiment de ne pas être bramine, caste des prêtres. Or, c'est l'égalité, c'est la présomption, si vous voulez, d'égalité de droits que les citoyens dans une démocratie partagent qui fait que ces inégalités deviennent insupportables. Et, pour Nietzsche, ça veut dire que la démocratie est un régime politique qui favorise, si vous voulez, qui favorise la médiocrité et l'impotence. Alors, d'autres penseurs dont je suis pensent que le ressentiment est un sentiment beaucoup plus ambivalent et qui a véritablement un potentiel démocratique, c'est-à-dire qu'il y a des formes de ressentiment qui sont entièrement acceptables. Par exemple, est-ce que la révolution française n'était pas aussi une forme de ressentiment ? Oui, c'était aussi une forme de ressentiment. Donc, le ressentiment a une place, une certaine place dans la politique. Ce qui caractérise le ressentiment dont je parle, c'est qu'il s'agit d'un ressentiment qui est manipulé par certaines élites en mobilisant, en recrutant des groupes contre lesquels on a véritablement exercé une discrimination, qui les recrutent pour lutter contre d'autres élites. En fait, c'est un peu le processus que je décris dans ce livre. Il me semble que c'est aussi une des caractéristiques du populisme. c'est que la classe, je dirais, des capitalistes, enfin, des groupes qui ont des grandes fortunes, se sentent menacées ou remises en question parfois par d'autres élites dites de gauche, progressistes, woke, etc. Trump est l'exemple par excellence. Trump est quelqu'un qui est un milliardaire, enfin, je ne sais pas en fait combien d'argent il a. C'est un milliardaire qui se dit représenter la classe ouvrière américaine et qui s'est créée dans la classe ouvrière américaine qui le suit qui s'est non seulement créée mais augmentée, attisée le ressentiment qu'eux ressentent à cause du déclassement dont ils ont été les victimes, je dirais, ces 30 dernières années. mais il le fait, Trump le fait en, par exemple, en présentant les élites qu'il appelle les élites de Washington ou les élites de gauche, les démocrates, en présentant les démocrates comme des élites et donc il se présente, lui, comme leurs oraux, comme celui qui va venger leur humiliation. donc c'est dans ce sens-là, si vous voulez, que le ressentiment devient un sentiment populiste, à mon avis, illégitime alors qu'il peut l'être. C'est dans le sens où il est fondé sur un mensonge fondamental qui est que ce leader populiste représente véritablement les intérêts de ce petit peuple. Qui, en fait, souvent est la majorité, qui ressemble souvent à une part importante de la population et comment on passe à la victimisation qui est aussi une des suites du ressentiment qui amène à la victimisation et ça, dans tous les exemples que vous citez, il y a ce passage d'un ressentiment à une victimisation de cette même classe des gens qui se sentent... Alors, il y a un an et un an et demi à peu près, j'avais lu un article très intéressant dans le magazine américain qui s'appelle The Atlantic par David Brooks qui est lui-même républicain. Je me hâte de le préciser. Et, en fait, c'était un long article sur le rassemblement annuel des républicains. Et, il dit que ce qui l'étonne, ce qui l'effare, c'est que les républicains se voient et se vivent comme les victimes des démocrates et qu'ils voient les démocrates comme non seulement superpuissants, mais aussi comme très dangereux, comme menaçant véritablement l'avenir des États-Unis. Et, si vous voulez, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a, je dirais, 30 ans, le parti républicain américain était le parti de ceux qui pouvaient se dire privilégiés, accepter leurs privilèges. C'était le parti de ceux qui rejetaient complètement la rhétorique victimologique en promouvant un idéal de responsabilité et de travail sur soi. Et ce même parti républicain, en 30 ans, a été métamorphosé, dans le sens où cette même rhétorique qu'il rejetait vigoureusement il y a 30 ans, c'est une rhétorique que désormais il adopte. Et il l'adopte parce qu'à partir du moment, si vous voulez, où le rival politique, ce qui est la situation normale en démocratie, le rival politique devient votre ennemi, mais ce n'est pas n'importe quel ennemi, et c'est un ennemi parce qu'il est puissant, parce que vous lui attribuez une puissance maléfique. C'est cette puissance qui menace en fait votre pays. La théorie du complot de Kyoanon, c'est ça, en fait, c'est qu'il y a une puissance maléfique, ce sont des pédophiles, ce sont les démocrates, tous les démocrates sont des pédophiles et ils menacent les États-Unis. Donc à partir du moment où vous attribuez cette essence maléfique à un rival qui est devenu votre ennemi, si vous voulez, la dernière étape, c'est de vous voir, vous, comme sa victime. Et je pense qu'un des grands motifs de ces 10, 20 dernières années, ça a été pour les gens, par exemple, qui habitent dans les campagnes, dans les petites villes, de se voir comme les victimes des élites citadines, des élites des grandes villes. Et là, on ouvre, si vous voulez, autre chose, on arrive sur un autre sujet qui est lui aussi assez complexe. C'est justement cette division entre les villes et la campagne, mais il y a véritablement une division, une polarisation qui n'est pas seulement politique, elle est aussi culturelle, et c'est aussi une polarisation sur les valeurs et sur les formes de moralité. Et je dirais que les élites citadines, pendant un moment, jusqu'à ce que Fox News arrive et que les conservateurs commencent à réagir, pendant un moment, ont affirmé, dans les campus universitaires, dans la culture, la télévision, les films, Hollywood, etc., dans la littérature, ont affirmé un système de valeurs. Un système de valeurs qui allait très vite, qui changeait très vite. Par exemple, si on regarde la sexualité, les valeurs changent très vite. Il y a vraiment des révolutions assez importantes qui se sont produites. ça a été avec des mouvements antiracistes, des mouvements antisexistes, qui ont, pour le coup, non seulement affirmé ces nouvelles valeurs, mais qui ont affirmé que les valeurs de gens qui étaient éloignés de ces centres urbains, souvent, étaient des valeurs méprisables, je dirais. Et ça, ça a été, en retour, perçu comme une violence. Et c'est aussi ce qui a permis d'être vu comme victime. C'est ce qui a permis l'utilisation de ce langage victimologique. Ce qui veut dire aussi que tout le monde, aujourd'hui, se voit comme victime. Donc, il y a, en fait, on est dans un espace politique, qu'il n'y a plus d'oppresseurs et d'opprimés, il n'y a que des victimes. Ce qui m'a fait rire, c'est que ce principe de victimisation, une fois que vous êtes au pouvoir, c'est vous, l'élite. Donc, il faut inventer un nouvel ennemi et c'est l'État profond. Et en fait, je trouve ça génial. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on invente un ennemi puisqu'il faut bien être victime de quelqu'un, donc on invente quelque chose qui serait l'État profond et qui serait, du coup, quelqu'un de menaçant et de très puissant dont on n'a aucune preuve alors que c'est nous le pouvoir. C'est nous qui sommes au pouvoir. Vous le dites très, très bien. Encore une fois, c'est une des caractéristiques des leaders politiques, populistes. C'est précisément le fait que, et ça, pour moi, c'est assez nouveau, en tout cas, je veux dire, après la Deuxième Guerre mondiale, c'est que les institutions que, eux, sont censés défendre et représenter sont vues par eux comme hostiles aux mouvements qu'ils représentent, à leurs idées et à leurs personnes. C'est ce qui fait que, par exemple, Trump a parlé de couper les fonds du FBI. C'est ce qui fait que Netanyahou a aussi, depuis déjà très longtemps, présenté le système judiciaire et la police elle-même comme étant biaisée contre lui. Je ne sais pas à quel point, en France, on comprend cette dynamique, mais ça fait déjà, au moins, je dirais, au moins 10 ans que Netanyahou crie que la police est contre lui. Et donc, il y a vraiment cette, exactement comme vous le disiez, cet élément très étrange qui est de créer de l'aliénation des institutions qu'on est censé représenter et de s'en voir même la victime ou les victimes. C'est exactement ce que vous disiez. Merci. Vous le dites beaucoup mieux, quand même. Dernier sentiment que vous explorez, l'amour de la patrie. Alors, vous distinguez plusieurs formes de scènes de nationalisme. Il y a le bon et le mauvais nationalisme, le nationalisme inclusif et le nationalisme de l'exclusion. En quoi sont-ils différents ? Le nationalisme inclusif, c'est un nationalisme qui permet à des groupes de se joindre à la nation, tout simplement, et qui se joignent à la nation ou bien en s'assimilant à la nation ou bien en restant dans leur religion, ethnicité d'origine, mais qui sont perçus comme faisant partie de la nation. Je pense que pendant longtemps, la nation américaine était une nation très inclusive. Je vous rappelle que Reagan, qui était quand même néolibéral, républicain, c'est lui qui a, en fait, fait une législation pour pardonner aux immigrants illégaux aux États-Unis. Il a eu, en fait, une législation beaucoup plus libérale et beaucoup plus à gauche que Clinton, beaucoup plus. Reagan. Et donc, Reagan, si vous voulez, en quelque sorte, représente ce que j'appellerais le nationalisme inclusif puisqu'il a refusé de criminaliser ces immigrants. Et il me semble que dans le discours qui expliquait sa décision, il disait quelque chose comme « Ces immigrants nous ont fait confiance en venant chez nous. Ils y sont venus parce qu'ils savaient que nous sommes une grande nation et nous devons le leur rendre. » Donc ça, c'est un nationalisme inclusif, me semble-t-il. Un nationalisme exclusif, c'est le nationalisme de Trump qui veut créer des murs de plusieurs milliers de kilomètres pour empêcher, non seulement pour empêcher les immigrants de rentrer, mais qui les présente, qui présente ces immigrants mexicains, par exemple, comme des criminels et des violeurs. Ça veut dire que ceux qui sont déjà dans notre nation sont vraiment des ennemis de notre nation. Dans le livre, j'en parle aussi pour faire un contraste entre Menachem Begin qui était le premier ministre de droite à gouverner Israël qui a fait partie, je dirais, même de l'aile musclée du Likud qui était vraiment à droite. Je fais la différence entre Begin et Netanyahou parce que Begin croyait et œuvrait véritablement pour l'unité du peuple juif. Il y a eu des moments où Begin a fait des compromis avec la gauche et voyait sincèrement les Israéliens de gauche comme ses frères. Ils ne les voyaient pas du tout comme des ennemis. Ça n'est plus le cas avec Netanyahou. même au sein de la droite, on peut avoir des formes de nationalisme qui sont différentes. Il est important d'apporter ces nuances. Et quelle est la place du religieux ? Parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé dans ses émotions et en particulier dans ses amours de la patrie ou dans ses nationalismes. fait un lien assez fort entre les formes de nationalisme et la prégnance ou pas de la religion et le rôle dans lequel elle est instrumentalisée ou instrumentalisée elle-même. Écoutez, là encore, je pense que c'est encore un point commun assez important à ces populismes. je n'ai pas besoin de vous dire que le Fidesz de Orban, le Piss de Pologne, comment on dit en français, en Pologne, les frères italiens de Mélanie, les évangéliques de Trump, encore qu'ils sont divisés mais ils représentent quand même une branche extrêmement importante et des républicains et du trumpisme et en Israël, on a vu ça de façon éclatante dernièrement entre l'alliance entre Netanyahou et les nationalistes religieux. Donc, vous voyez avec tous ces exemples qu'en fait la religion sert alors je ne dirais pas de catalyste exactement mais elle joue le rôle un peu de colle et ce qu'elle fait c'est qu'elle redéfinit les frontières du groupe national et d'ailleurs The Moore aussi je pense que The Moore j'ai oublié The Moore The Moore beaucoup plus que Le Pen The Moore beaucoup plus que Le Pen voudrait et veut et clame haut et fort que l'Europe doit être chrétienne et que la France doit ressusciter ses racines chrétiennes enfin je ne sais pas comment mais je pense que la religion joue un rôle pour affirmer en quelque sorte la pureté de la nation je pense que c'est là le rôle essentiel c'est pour dire à qui ça appartient c'est pour comment dire réguler différemment les rapports entre majorité et minorité surtout dans les pays où il y a de fortes minorités musulmanes c'est une façon de réaffirmer un peuple original qui aurait précédé la venue de ces minorités merci on vient de faire le tour de ces quatre émotions qui créent un espace imperméable au réel et qui sont la matrice du populisme on voit leur puissance on voit que ça fait tâche d'huile aussi que ça se propage est-ce qu'il y a d'autres modèles d'univers émotionnel pour nos démocraties et est-ce qu'ils sont assez puissants pour résister à cette vague qui s'appuie sur ces quatre sentiments je ne crois pas que ce soit les émotions qui résistent je crois que c'est les institutions ce sont les cultures et les traditions démocratiques qui résistent les sentiments si vous voulez c'est ce qui met en action les institutions sans les sentiments les institutions seraient des choses mortes les institutions vivent dans les individus au travers des émotions qu'elles mettent en action donc votre question c'était comment résister à cette vague est-ce qu'il y a des leviers qu'on peut activer pour essayer de ne pas se faire embarquer dans la puissance d'instrumentalisation de ces quatre émotions qui quand on en joue bien comme d'un bon instrument semblent être quelque chose de parfaitement irrésistible pour les peuples démocratiques vous savez moi je n'ai pas quelque chose de très original ou de très intéressant à dire là-dessus je dirais la chose suivante je crois beaucoup à ce qu'on appelle les lumières et notamment à la puissance et à la force du message universaliste qu'on n'a pas fini à mon avis d'explorer et l'universalisme en fait s'accompagne d'un sentiment qui est très fort même s'il est s'il se vit de façon discrète et ce sentiment c'est la fraternité la fraternité c'est à la fois un sentiment religieux que les religions universalistes savent promouvoir le christianisme et le judaïsme certainement je dis christianisme et judaïsme parce que je les connais un peu je connais hélas moins l'islam je suis sûre que c'est le cas dans l'islam aussi mais je peux moins en parler et il me semble qu'une façon de si vous voulez de s'opposer à cette vague ça serait de faire une alliance entre l'universalisme laïque et les dimensions universalistes des religions universalistes autour de cette notion de la fraternité et pour moi la fraternité est un sentiment qui est très fort je vous rappelle que c'est le troisième terme dans notre devise et slogan national liberté égalité fraternité les discours politiques se sont attachés essentiellement à étudier les deux premiers et on s'est moins attachés à étudier le troisième peut-être parce qu'on n'en a pas ressenti le besoin il me semble que le moment est arrivé de penser très sérieusement à cette notion de fraternité nous n'en avons pas le temps parce qu'on arrive au bout de cet échange mais vous expliquez très bien dans le livre la différence entre la solidarité et la fraternité j'invite tout le monde à le regarder parce que moi ça va beaucoup écarrer donc on arrive au bout du terme de cet échange autant qu'il nous est imparti Eva Hulouse merci infiniment d'avoir pris le temps de partager avec nous cette lecture de la démocratie je rappelle pour tout le monde le titre de votre passionnant ouvrage aux éditions premier parallèle les émotions contre la démocratie vous trouverez cet ouvrage au fond de la salle lors de la séance de dédicace à suivre à la librairie MOLA ou sur MOLA.com je vous remercie tous et je remercie tous les gens qui nous ont suivis ou nous suivent en streaming et je vous souhaite une bonne soirée et on part Sous-titrage Société Radio-Canada